Bonjour Barnabé, merci de nous accueillir aujourd'hui. Au plaisir pour moi. J'ai découvert un peu ce que tu faisais en lisant il y a quelques semaines un article sur toi dans la revue Yggdrasil qui disait que tu étais presque 100% autonome ou du moins autosuffisant en nourriture, que tu produisais en plus de l'énergie, que tu étais vraiment très avancé sur ces questions d'autonomie. Et ça m'a tout de suite parlé parce que nous, il y a quelques mois, on a réalisé un documentaire qui s'appelle Enquête d'autonomie dans lequel on est allé voir des éco-villages pour voir à quel point ils étaient autonomes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'avaient même pas 15% d'autosuffisance alimentaire. En fait, de toute façon, ce n'était pas leur objectif, l'autosuffisance, l'autonomie qu'eux. Et c'était beaucoup plus sur la coopération sur tout le territoire. Mais du coup, ça m'a intrigué de voir comment une personne toute seule, toi, tu es arrivé à construire ton autonomie. Comment ? Pourquoi ? Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord. Et donc, je te propose qu'on commence en te présentant succinctement. Moi, c'est Barnabé Chaillot. Je me définis... Alors, j'ai plusieurs définitions. Je n'aime pas trop l'être à travers un moule. Je me définis souvent comme têtu et utopiste, ce qui est assez particulier. Je dis souvent que je vais me bricoler. Je suis un bricoleur du dimanche, ce qui me permet d'être plutôt très amateur. Et je dis aussi que je fais ça à temps plein. Parce qu'effectivement, ça me prend de plus en plus de temps de faire des vidéos. Parce qu'effectivement, mon objectif, depuis maintenant 2013, on va faire 8, 8, 8 ans. Je ne fais plus que ça, faire des vidéos. Et du coup, c'est tout. L'enjeu, j'adore ce métier-là. Je contacte un métier parce que ça me prend tout mon temps. Pas financièrement, mais tout mon temps et ma réflexion. Et puis autant, je commence par d'abord bricoler un petit peu, être chercheur en recherchant des choses. Après, je vais scénariser. Après, je vais filmer. Je vais être acteur. Puis je vais monter le film. Puis après, il faut diffuser encore. Donc, c'est tout ça qui est sympa. Et alors, qu'est-ce que tu faisais comme métier avant de te lancer dans cette aventure de bricoleur du dimanche ? Est-ce que tu étais déjà ingénieur ou alors paysan ? Tu savais manier, faire pousser de la nourriture ? C'est la question qu'on pose souvent. Alors, d'un moment, je laisse plutôt planer le doute. Moi, là, ça sera levé. Pas trop de monde regardera cette vidéo pour savoir. Les suspens restera. Les gens pensent que je suis soit ingénieur, soit professeur, soit instituteur. En fait, je ne suis ni l'un ni l'autre. Du coup, je suis plutôt dans mon cursus scolaire. J'étais plutôt mauvais élève. J'ai redoublé trois fois. Et après, j'ai fait des études de biologie, plutôt de manière assez loin. Et puis après, en maîtrise de sciences et techniques. Et puis après, j'ai fait un DSS de gestion d'entreprise. Parce que planter des patates et cultiver des patates en grosse quantité, c'était sympa. Mais si on ne sait pas les vendre, j'ai considéré que ça ne servait à rien. C'est pour ça que j'ai fait de la gestion d'entreprise derrière. Et après, j'ai fait un autre métier qui n'avait rien à voir. Enfin, si, je suis devenu contrôleur de gestion en Afrique. Et après, il y a eu un coup d'État et j'ai changé. J'ai décidé de retaper des maisons. On va parler d'autonomie. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce que ce que j'ai eu dans EGDRAZIL, c'est vrai ? Est-ce que tu es 100% autosuffisant déjà en nourriture ? On va parler de ça déjà. Alors, la question est, est-ce que je suis 100% ? Alors, si demain, il n'y avait plus de magasin, est-ce que je pourrais vivre encore 365 jours ? Si personne ne vient me piquer ce qu'il y a dans ma cave, il n'y a aucun souci. Donc, oui, je suis autonome. Ce que j'aime, c'est la liberté. C'est vraiment cette liberté qu'on a. Et chaque fois que quelque chose m'empêche d'être libre, ça me donne la motivation pour m'en libérer. L'autonomie, c'est est-ce qu'on est obligé d'aller acheter quelque chose ou pas ? C'est ça qui est... Si on n'est pas obligé d'aller acheter quelque chose, on est autonome, mais ça ne nous empêche pas d'aller acheter quelque chose. Avec ce sachet de 0,5 grammes, j'ai réussi à récupérer quasiment une centaine de grammes de quinoa. Voilà. Je place un petit peu pour coller les graines à la terre. Il y a des centaines et des centaines de graines qui ont toutes germées. Il y en aura largement ces, voire même trop. Et du coup, j'attendrai qu'elles soient au stade de feuilles vraies pour les repiquer. Yes ! Je pense qu'en une journée, on peut facilement cultiver 10, 20, 30 mètres carrés d'une céréale. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je fais un après-midi de temps en temps. Et j'ai squatté le près des voisins et j'ai fait des carrés expérimentaux. J'ai fait 16 mètres carrés de pommes de terre, 16 mètres carrés de quinoa, 16 mètres carrés de haricots, 16 mètres carrés... Bon, on a ramassé 20 kilos d'haricots, 60 kilos de patates, des maïs. Vous avez vu derrière, je ne sais pas, j'en avais peut-être bien 20 ou 30 kilos de maïs. Je pourrais faire plus grand si j'avais plus de temps. J'ai les semences, en tout cas, je produis mes semences. Je pourrais cultiver sur deux fois plus grand en surface, ou même trois ou quatre fois. Si j'y passe un peu plus de temps, je n'y passe pas beaucoup, beaucoup de temps. Je dois y passer une après-midi par semaine, en moyenne. Des fois, je lui passe deux jours, mais le mois d'après, ça fait deux mois que je n'y suis pas allé. Oui, c'est du chou. Sauf qu'il est tout le temps, tout le temps, tout le temps défeuillé. Quelle que soit la saison. Oui, c'est ça. Tu organises ton autonomie, pas seulement au niveau alimentaire, mais aussi au niveau énergétique. Et alors, est-ce que tu es autosuffisant en énergie ? Alors, pas tout à fait, mais j'y travaille. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de mesurer, de regarder, de s'informer les indicateurs. Dans la maison, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de petits indicateurs. Ce que je consomme en instantané, ce que je consomme en cumulé. Et je relève régulièrement les compteurs d'eau et d'électricité pour voir où est-ce que j'en suis. Je ne m'interdis pas d'en consommer plus, mais je me dis juste, là, on n'a consommé quasiment que de l'eau de pluie et pas beaucoup d'eau de ville. Ou le contraire, sur certains postes. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, de voir où est-ce que j'en suis. Là, tu as combien d'eau de pluie stockée par mois et combien tu en utilises ? La cuve est 3700 litres. Donc, chaque fois qu'il pleut suffisamment, elle se remplira à bord. Et moi, en moyenne, j'en consomme 2900 par mois. Mais il va tomber dans cette cuve-là 60 mètres cubes par an. Donc, 6 mètres cubes par mois, en moyenne, 6 mètres cubes d'eau tombe là-dedans. Et moi, j'en consomme 2,9. Tu as deux panneaux solaires qui t'ont coûté quoi ? Combien chacun ? 150 euros. Chacun ou en tout ? En tout. Mais pour 100 euros, j'aurais pu en avoir un beaucoup plus gros. Mais je les avais achetés en petit. Donc, on va dire, tu as l'équivalent de 100 euros de panneaux solaires sur ton toit qui alimentent 3 batteries que tu as récupérées, 3 batteries de voiture. Et ça, ça peut alimenter ta radio, ton eau, recharger ton vélo, recharger ton téléphone en USB. Ça peut... Ah oui, sans problème. Sans problème. Alors, l'avantage de l'huile... Alors, après, c'est des petites quantités d'énergie. La radio, ça consomme 5 watts. Le panneau, il fait 100 watts, 150 watts. Donc, une heure de soleil, c'est 150 heures, l'équivalent de 150 heures, à condition de pouvoir les stocker. Mais je peux les stocker. L'autonomie, elle n'est pas compliquée. On craque une allumette avec un bout de bois et on se coiffe les cheveux devant un poêle. Et ça fait comme un sèche-cheveux. Ça prend peut-être 10 minutes de plus. Et ce temps-là, aujourd'hui, notre société, j'en suis certain, on va de plus en plus vite et on prend de moins en moins le temps. Pour autant, j'essaye de diminuer, diminuer, diminuer notre consommation et de chauffage et d'électricité. Et j'essaie d'en produire un maximum et d'en stocker un petit peu. Là, c'est mes panneaux. J'avais mis d'abord 6, puis après, j'ai rajouté 3. Il y a à peu près 2000 kW crête installée. J'arrive quasiment à faire 2500 kWh par an. Pendant 6 mois de l'année, ma facture est égale à zéro. Ça, c'est la consommation d'énergie globale d'un foyer. La moitié, c'est pour le chauffage en hiver. Un autre quart, c'est pour l'eau chaude sanitaire. C'est encore du chauffage, mais pour de l'eau chaude. Et ça, c'est pour le reste. L'éclairage, les ordinateurs, ici, ça. Et faire tourner une machine à laver sans l'eau chaude. Donc, en été, j'arrive à produire tout ça sans problème. Mais l'hiver, il me manque tout ça. C'est un poêle que j'ai conçu sans soudure. Est-ce que tu sais souder, toi, par exemple ? Non. Est-ce que tu sais te servir d'une disqueuse ? Non. Tu n'as jamais non plus ? Non. Alors, ça ne se pose pas d'en faire comment c'est. Comme ça, vous pourrez couper. C'est un poêle que j'ai conçu reproductible au maximum. Donc, c'est que des choses que j'ai récupérées en déchetterie. C'est une bouteille de gaz aussi, qui est sympa. Et c'est sans soudure. Parce que les gens qui utilisent une disqueuse pour couper les tubes, on va dire une personne sur 100 a utilisé déjà une disqueuse dans sa vie. Alors que si on devait souder les choses, il y a une personne sur 10 000 ou 100 000 qui sait vraiment souter. Donc, ça, c'est de la plaquette forestière. C'est des gros copeaux. Ça coûte un litre de fioul, de gasoil, pour faire un mètre cube de 250 kg de plaquette forestière. Donc, le ratio énergie-pétrole pour énergie-matérielle récupérée, c'est quand même pas mal. Mais on est encore, du coup, sur du... Tout est basé sur le pétrole de toute façon. Et industrie, c'est des machines qui sont plus grosses que la maison qui broient ça. Oui, voilà. Et tu as une alternative au cas où ça, c'est plus... J'ai le poil d'à côté. J'ai un poil classique qui boule très, très bien. Ah oui, tu peux mettre ton bois classique. Il a une grosse bûche. Mais par contre, il fume beaucoup. J'ai fait des tests de fumée. Et en termes d'efficacité, il est très, très bon. Il chauffe très, très bien. Mais il y a beaucoup, beaucoup de particules lourdes. On a mesuré. Après, si j'avais du temps, ça ne me posait aucun souci. Parce qu'il y a beaucoup de bois mort qu'on pourrait casser à la main. Sans scie, sans rien, pour mettre là-dedans. Un mètre cube, comme ça, ça coûte 40 euros. Et ça te tient combien de temps de chauffage ? La première année que je m'en suis servi, on n'a fait que ça. On n'a utilisé que ça l'hiver. Donc, tu as payé 40 euros de chauffage ? C'est ça. Pour toute une année ? Une saison, oui. Ce que je trouvais intéressant avec toi, ton projet, tout ça, c'est que tu ne réfléchis pas à l'autonomie juste pour toi, pour que toi, tu réussisses à survivre à l'effondrement. Tu fais ça, mais en essayant de le partager au maximum, notamment via ta chaîne YouTube Barnabé Chaillot. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de créer cette chaîne YouTube ? Et quel est ton objectif avec elle ? Au départ, je ne l'ai pas créée en pensant que je serais connu. C'est que j'avais fait une éolienne à axe vertical sur ma maison. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de vent et que ça ne marcherait pas, j'ai voulu l'enlever, la détruire. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit « Si tu veux, on peut faire une vidéo parce que ta démarche est quand même intéressant d'avoir tous ces essais, ces erreurs. Puis à la fin, cette lucidité, ça ne marchera pas. » Et du coup, je me suis dit « Mais peut-être qu'il y a un potentiel dans la vidéo et dans l'énergie qui m'ont dada. Parce que je sais très bien qu'on est dépendants tous énormément d'énergie. Ce que je veux, c'est montrer que c'est possible. Et du coup, créer quelque part du rêve. Je le fais, je suis content, je le montre. Et les gens se disent « Ben mince, il l'a fait, pourquoi moi je ne le ferais pas ? » Et tu dis que tu vends du rêve sur ta chaîne. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu ne vends pas que du rêve. Tu vends aussi les moments où tu échoues. Et pourquoi tu laisses tous ces moments où tu te trompes, où ça ne marche pas ? C'est une histoire. En fait, la chaîne a commencé comme ça. Je raconte l'histoire de ce que je fais. Donc l'histoire passe par... Je trouve intéressant de parler de la réflexion, de parler de l'échec et de rebondir sur cet échec pour avancer. Cette éolienne ne démarque qu'à des vitesses de vent de 5 mètres secondes. Un deuxième problème aussi, on entend le bruit du segment. Ça résonne, ça fait une espèce de résonance qui est insupportable. Je ne savais pas à l'époque en tout cas comment j'allais faire pour trouver un alternateur. Je ne peux pas en fabriquer un, je ne peux pas en acheter un. J'étais vraiment désespéré. Quand je vois l'échec, ça me permet juste de me comprendre que ça, ce n'était pas la bonne solution. Ce n'est pas un échec, c'est une super avancée technologique. Ça, j'ai compris que ça ne marchait pas. Ce n'est pas un échec, c'est une réussite. C'est une compréhension. Tu as aussi créé une association, Énergie Autrement. Oui. Quelle est la différence d'objectif entre la chaîne YouTube et cette association ? La chaîne YouTube scénarise des histoires. Dans la scénarisation, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre, des choses techniques qui alourdiraient la vidéo. C'est difficile de faire quelque chose pour un large public, quelque chose de technique. Si quelqu'un le voit, qu'il veut le reproduire, il faut qu'il y ait suffisamment technique. Je me suis servi du blog. Il y a des plans, il y a des schémas. On peut télécharger des fichiers, des programmes qui sont le détail des vidéos. Et alors, quel est encore ton rapport au pétrole ? Je vois que tu as plein de panneaux solaires de partout, que dans tes tutos, tu commandes très souvent, par exemple, sur C-discount, des trucs qui viennent de Chine, à l'autre bout du monde, avec du pétrole. Au final, on a l'impression que ton autonomie, elle ne fonctionne que parce qu'il y a du pétrole qui te permet d'acheter sur C-discount plein d'objets que tu ne serais pas capable de construire sans. Et donc, comment toi, tu te positionnes face aux personnes qui pourraient t'émettre cette critique ? Moi, Barnabé, je cherche l'autonomie. Mais le personnage que vous connaissez, l'avatar des vidéos, fait de la recherche permanente d'autonomie. Et pour ça, il y a pas mal de technicité. J'ai besoin de me creuser la tête. Est-ce que je peux utiliser un outil qui n'est pas très cher ? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la reproductibilité par tous, mais dans le monde actuel. Et comme il y a des moteurs pas chers, d'électronique pas chère, c'est mal fait et ça pollue beaucoup, certainement, cette électronique. Et ça vient de loin et ça prend du pétrole. Donc, je ne suis pas résilient de ce point de vue-là, mais c'est pour ma façon, aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'être résilient. Et après, comment est-ce qu'on fera ? Je ne sais pas encore. Moi, ce que je veux être, c'est être résilient au jour le jour avec ce qui nous entoure. Voilà. Et nos déchetteries seront les mines de demain. Aujourd'hui, on jette, on jette, on jette, on jette. On enterre, on enterre. Alors, malheureusement, on n'enterre pas trop. Enfin, on fait pas mal de choses. Mais effectivement, nos poubelles d'aujourd'hui seront les mines de demain dans lesquelles on trouvera du kiff, du plastique. Là, par exemple, je vais l'amener là. Ça, c'est des piles de nos ordinateurs. On en jette des millions. Enfin, tous ceux qu'on est réportables les jettent. À l'intérieur, c'est des piles comme ça. J'achète des boîtiers que je pourrais imprimer, mais je les achète comme ça. Je peux les glisser par quatre. Là, j'ai une ampoule dessus, mais je pourrais très bien charger ton portable ou quoi que ce soit. Je peux les recharger avec un petit panneau solaire et un adaptateur. Et après, j'ai de la lumière. Du coup, on va dans les bois avec ce genre d'ampoule. C'est beaucoup d'électronique, mais ce n'est pas moins d'électronique qu'un téléphone qui a ça, l'ampoule. Et ces batteries lithium, il y en a de plus en plus. Et il y en aura pour l'instant de plus en plus. Les voitures en stock, je ne sais pas, peut-être mille chacune. Et après, quand les batteries de voitures électriques sont usagées, elles n'ont plus d'autonomie pour faire plus de 100 km, donc ils les mettent de côté. Mais il y en a des hangars pleins. Alors, est-ce que ça, dans nos poubelles, me rend moi autonome ? Est-ce que j'ai plus besoin de l'acheter ? Alors, ça, j'ai besoin de l'acheter. Mais en même temps, est-ce que c'est fiable ou pas ? Je ne pourrais pas le refabriquer. Ni ça, ni ça, ni rien. Je ne pourrais rien refabriquer. Mais ça devient disponible, même dans nos poubelles. Et c'est dans ce sens-là où je suis autonome. L'aluminium, je ne fabriquerai jamais d'aluminium. Mais il y a tellement de jantes d'aluminium, je pense que même si demain, la société s'effondrerait, il restera d'aluminium pour encore mille ans d'usage. On arrive justement sur cette question de l'effondrement. Alors, l'effondrement, nous, comment on l'entend, c'est le moment, on va dire, dans le temps où l'État n'arrivera plus à assurer les besoins fondamentaux de sa population. Donc, justement, en nourriture, en énergie, en habitat. C'est pour ça que c'est toujours les trois points qu'on étudie sur l'autonomie. Est-ce que cette perspective de l'effondrement t'a poussé à chercher, à créer ton autosuffisance alimentaire, énergétique et ta maison ? Non. Alors, en fait, au départ, moi, je veux juste plus de liberté, plus de résilience. Mais résilience pour le plaisir, de ne pas dépendre de quelque chose. Mais ce n'est pas du tout dans l'optique d'un effondrement. Cette notion d'effondrement, c'est un moteur. C'est un moteur de réflexion. C'est un moteur pour faire bouger les consciences. Et ça, je trouve ça très intéressant. Si moi, je cherche à être résilient et que je m'associe avec quelqu'un qui est un collapsologue et qui, ensemble, on fait quelque chose qui va nous permettre de pouvoir avancer dans le temps sans se soucier qu'il y ait du pétrole, qu'il n'y ait pas de pétrole, qu'il y ait un État qui nous aide ou pas, eh bien, à un moment, l'État n'aura même plus d'importance. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne changera rien. Et du coup, cette nouvelle organisation pourrait, en théorie, ça peut paraître prétentieux, mais ce n'est pas comme ça que je l'entends, pour être un modèle. Et c'est ce que, des fois, je me dis, si je suis un modèle, quelque part, eh bien, ça peut changer. C'est plus facile de suivre un exemple que de convaincre quelqu'un de ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Et ça, je pense que c'est un motif qui me plaît. C'est un cadre que j'aime beaucoup en tant qu'influenceur, parce que c'est ce que je deviens malgré moi et en même temps avec beaucoup d'efforts. C'est d'influencer des gens sur leur façon de penser. Et est-ce que tu as déjà pensé à intégrer un éco-village pour pouvoir organiser à plusieurs une autonomie et pouvoir continuer, en fait, ton désir de liberté et d'autosuffisance ? Alors, je suis assez partagé parce que la maison est belle, je me sers bien ici, j'ai beaucoup investi. Et en même temps, je rêve de vivre dans un éco-village ou un écolieux, mais pour des raisons sociales. Parce que les gens qui s'intègrent à cet endroit-là veulent vivre en société pas fermée, mais plus proche. Moi, je me trouve trop éloigné de mes voisins, même qu'ils sont juste à côté. On se dit bonjour en voiture, ça s'arrête là. On n'a pas forcément les mêmes idées sur l'écologie, sur l'autonomie. Et ce que j'aime vraiment surtout dans cette démarche, on ne dit à personne ce qu'ils font est bien ni pas bien. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on est content de faire ce qu'on fait. Et quand les gens ont envie de nous rejoindre, je dis envie de nous rejoindre et en même temps, on ne leur demande pas de nous rejoindre parce que notre cercle est fermé. Ils ont envie de tendre vers ça et ils trouveront d'autres cercles à eux aussi pour faire des choses qui sont sympas. Et alors, pour conclure un peu toute cette interview, quel message tu pourrais envoyer à toutes les personnes qui sont en ville qui se rendent compte de plus en plus qu'elles sont totalement dépendantes du carrefour en bas de chez eux et qui n'arrivent pas à passer le pas pour fuir la ville et cette dépendance et devenir plus autonome et faire le premier pas. Je pense que le problème des gens des villes, je vais commencer par une critique forte mais je vais retempérer après, j'ai envie de dire qu'ils sont déconnectés de la réalité parce qu'ils font cultiver tout loin, très loin, ils ne savent même pas forcément qui, qui fait quoi ou quand. Grâce aux AMAP, ils ont retrouvé du lien mais j'ai envie de dire non seulement il ne faudrait pas simplement aller le vendredi après-midi dans le point de collecte, récupérer son panier et le point final et dire il n'y a que du chou. Il faudrait que les gens puissent prendre le temps au moins un week-end par mois voire plus prendre leur temps aller dans les jardins chez les maraîchers à 10-15 kilomètres ou se regrouper pour y aller aider, voir le paysan et dire non mais tu sais tes carottes celles-là je ne les aime pas trop il n'y en aura pas des carottes plus petites mais plus sucrées ou des courges qui s'impliquent c'est un temps avec la nature on se reconnecte ça c'est un premier point le deuxième point sur l'énergie ça c'est sur l'alimentation les gens de la ville quand ils sont déconnectés c'est parce que s'ils ont un chauffage central et que vous leur dites vous avez consommé combien d'énergie pour vous chauffer hier même s'ils voulaient ils ne pourraient pas le savoir il faudrait qu'ils aillent voir le syndic et qu'ils fassent il faut mettre des indicateurs partout il faut demander à avoir un compteur individuel et avoir une notion de ce qu'on a consommé et combien ça a coûté je pose la question mais c'est un piège si tu mets un radiateur d'un kilowatt chez toi ça va te coûter combien au bout d'une journée personne ne sait à partir du moment où on ne sait pas j'ai envie de dire qu'on s'en fiche donc la solution pour des gens qui aimeraient être autonome j'ai envie de dire soyez conscient de ce que vous faites c'est la première étape il n'y a pas besoin d'aller dans un jardin soyez conscient vous achetez combien de choses qui viennent de où il y a quoi dedans et déjà là c'est le plus gros du travail parce qu'après une fois qu'on sait combien on consomme et d'où viennent les produits et ce qu'on a mis dedans on est obligé de changer si on a voulu vous présenter Barnabé Chaillot c'est parce que sa démarche de bricoleur engagé nous a paru très intéressante et plutôt originale même s'il est globalement autosuffisant et bien il reste quand même dépendant des énergies carbonées qui lui permettent d'obtenir son bois ses panneaux solaires ses circuits imprimés et tous ses indicateurs mais sa dépendance n'est pas vraiment un problème puisqu'il en est conscient et qu'il organise son autonomie au sein du système actuel il ne propose pas un modèle fixe mais un modèle qui s'adaptera avec le temps d'ailleurs il n'a pas commencé le chemin de la résilience en pensant directement à l'effondrement mais en partant d'une envie de liberté cette liberté qu'il obtient en sachant précisément ce dont il a besoin pour vivre cette liberté qu'il obtient avec une vision chiffrée de l'autonomie c'est précisément cette vision de l'autonomie qu'on recherchait dans notre documentaire sur les éco-villages avant de nous rendre compte que le vivre ensemble comptait plus pour eux que le nombre de patates qu'il pouvait faire pousser ce sont deux visions différentes mais complémentaires qui nous donnent envie d'aller plus loin et de réaliser d'autres vidéos sur ce sujet notamment avec des initiatives résilientes mais aussi résistantes donc si ça vous intéresse n'oubliez pas de vous abonner pour vous abonner